Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog, je suis très contente de vous reprendre aujourd'hui, aujourd'hui direction le Touquet Voilà, donc on part au Touquet, Alex il est déjà parti avec Steph ce matin, donc ils sont partis, je sais pas, à 9h du matin, un truc comme ça Ils sont partis pas tôt, pas super tôt mais ils sont partis assez tôt, récupérer les clés des deux apparts et puis moi je pars avec ma maman Beaucoup plus tard par contre on part à 16h15 en fait on récupère Mila à l'école et on part directement Là j'ai fini les valises enfin, j'ai chargé la voiture, je suis même passée au magasin à acheter des boissons etc pour qu'on ait quand même de quoi boire etc dans les apparts Et puis voilà j'ai fait le boulot que j'avais à faire, j'avais quelques petits trucs à faire et j'ai tout terminé, donc je suis tranquille, voilà, ma journée tranquille J'ai plus qu'à attendre que Mila finisse et on y va Donc on va voir l'appart qu'on a mais il y a une piscine, vous savez une piscine pour la résidence, voilà ça s'appelle comme ça Et c'est cool du coup j'ai pris les maillots, j'espère qu'il fera pas trop froid, on verra bien, j'irai voir, comme ça je pourrai y aller un peu avec les petits Ça leur fera plaisir de faire ça demain, ils annoncent pas du très bon temps en tout cas comme chaque année, de toute façon je l'ai fait deux fois il me semble Et les deux années bah il faisait dégueu, il pleuvait, il fait super froid, il y a un vent de fou, enfin bref c'est comme ça chaque année c'est la galère Et en tout cas moi tout ce qui m'importe c'est que ça se passe bien pour Alex dimanche, c'est ça le plus important Et qu'on passe un bon week-end, voilà Regardez qu'il est beau mon lapin, t'es beau et t'as été sage en plus comme une image Bon les amis, on est au Buffalo Grill, je viens juste d'arriver au Touquet, franchement j'ai l'impression d'avoir mis 7h pour venir Et franchement c'était hyper long, il y a énormément de monde sur la route, un truc de fou Steph et Alex, je vous ai dit, ils sont arrivés plus tôt dans la journée, ils ont déjà récupéré les clés des apparts, ils ont vu les apparts C'est lequel le mieux Steph, c'est le mien ou c'est l'autre ? C'est pas la même chose C'est pas la même chose Qu'est-ce qu'il y a de bien d'un côté, qu'est-ce qu'il y a de bien de l'autre ? Alors le nôtre c'est bien, c'est parce qu'on a un grand balcon Ouais Mais le vôtre est je pense beaucoup plus au calme D'accord, et il est plus joli je pense le nôtre, non ? Ouais La déco La déco Ah bon C'est pareil, ce serait ça Est-ce que vous avez une piscine ? Non Ah moi j'ai une piscine Ah oui, il y a une piscine Vous avez la piscine ? Ouais il y a une piscine Tape Ouais Bravo Bravo Tu tapes à maman ? Tape Tape Ouais Tape T'es pas T'es pas Ouais T'es pas Bloody Tape Très mignon Hello tout le monde ! J'espère que vous allez tous très bien Je vous reprends juste le deuxième jour Je vous avais dit que je vous ferais un vlog tous les jours Honnêtement j'ai pas pu vlogguer hier car quand on est partis on a mis 3 heures pour venir Parce qu'il y avait énormément de monde sur la route Je pense que tout le monde se débarque au touquet Et du coup clairement j'ai pas pu filmer Je suis arrivée 3h de route plus tard A avoir fait la route toute seule J'étais claquée Du coup on est juste allé manger Je pense qu'on vous a filmé Quand on a mangé et c'est tout Aujourd'hui on est en matinée Là ce qui se passe C'est que cette demoiselle Vous savez qu'elle porte quelqu'un Vraiment dans son coeur Il s'appelle comment ? C'est l'amoureux de Mila Et ils viennent au touquet aujourd'hui On a prévu une petite rencontre Pour qu'ils se voient un peu On va sans doute aller manger ensemble Je pense qu'il y a toujours le carousel Ici au touquet et peut-être faire un petit tour de carousel Et voilà Comme ça Mila elle passe une chouette après Alex lui de son côté est parti Faire le contrôle technique de la moto En fait la veille de la course Ils doivent aller passer le contrôle technique Pour voir si la moto Elle fait pas de pollution Si la moto elle est pas trafiquée de ouf S'il y a pas des produits Qui font rouler le truc plus vite Enfin bref Un tas de machins Ils font le contrôle Et il est parti le faire Là maintenant Avec les garçons Et nous du coup On va partir dans le centre Mais on a 20 minutes de route à pied Bon ce qui est pas bien grave C'est pas très long Mais voilà du coup On doit y aller Il fait pas très bon Comme chaque année Il y a du vent Il fait gris Là il pleut pas trop Mais je pense qu'il va pleuvoir Dans le reste de la journée Donc il faut faire avec C'est comme ça chaque année Le truc est toujours la galère Au niveau du temps Il y a la fameuse piscine ici On se demandait Eh franchement Il fait pas froid dedans Ça va Il fait correct On ira peut-être On a pris les maillots de bain On ira peut-être cet après Mais on verra C'est aller dans la cabane À l'entrée Maman Coucou Owen Coucou Owen Là ça va être galère là je pense Hello tout le monde Je vous reprends sur la troisième journée C'est un vlog très bizarre Je sais Toujours avec Mila Nous sommes dans le deuxième appartement Je vous ai même pas montré le premier Je pense que je vous ferai le room tour de l'appartement En partant C'est un concept Il était très bien notre appart Celui-ci un peu moins joli Mais il est grand aussi Enfin il y a deux chambres et tout Il y a plus de bazar ici Que dans celui des filles Comme c'est étonnant Comme c'est étonnant Bon C'est le grand jour C'est pour ça qu'on est équipé comme ça Parce qu'on sait qu'on va avoir froid Qu'on va se prendre la pluie Pendant toute la journée C'est le grand jour Aujourd'hui c'est l'enduropal Le touquet Et comme chaque année Il pleut Il fait dégueu Chaque année il fait pas bon C'est comme ça Alors qu'hier il faisait très bon Moi je dois Allez juste récupérer Le sac à dos d'Alex Quand il prend Enfin quand il démarre Pour faire l'espèce de parade Et tout ça Donc je serai avec Mila et Loh Et après on va voir Si on suit la course Du bus De je ne sais plus quelle radio Avec un pote à nous Ou si on va essayer de se placer Pour regarder un peu la course Selon le temps Selon comment Mila ça va Etc Et sinon le champion Il est là Alex a changé de boulot Il tienne friterie Bon Alex est en train de De préparer ses boissons sportives C'est dégoûtant Et il y a quelqu'un qui a mal fait le truc Qui a parmi mon doser dedans Je suis complètement la rage J'ai pas touché à ça J'ai pas touché à ça Donc voilà Alex va être assisté De Stéphane et de Julien Qui sont plus motivés que jamais Surtout que Julien L'a déjà fait une année Et c'est ce que c'est Parce qu'on était tous là Dans la gadoue Et dans la galère C'est pas vrai T'es arrivé à la fin de la course Parce que la veille T'étais Non A la fin de la course Eh oh A la fin de la course Tu veux déconner Je suis arrivé après une heure de course Et il y en a 3 ou 4 heures Ça va Bon bref Cette année je suis là Et j'espère vraiment Que ça va bien se passer Qu'il y aura pas de Mais la course n'ira certainement pas au cours Qu'il y aura pas de De problèmes etc Je croise les doigts Comme je peux Avec mes gants qui Qui font fonctionner mon iPhone Sous-titres par Juanfrance Nous voilà de retour A la maison Je suis passée A chercher un McDo Pour tout vous dire Parce que sinon Ça aurait fait trop tard Je voulais rentrer On est parti vraiment Quand la course était terminée Parce que j'ai presque 3 heures de route Et je voulais rentrer absolument Pour que Mila soit couchée Pour 20h 20h30 Donc Donc voilà Bon bah finalement Ça s'est très bien passé Alex Il a fait sa course Nickel Je suis vraiment contente Franchement Je suis fière de lui Parce que c'est vraiment Une course difficile Et Alex Déjà il a plus 20 ans C'est une chose Et à côté de ça Il s'est pas entraîné Tant que ça Il a fait des entraînements Peut-être pendant 3 ou 4 mois A raison d'une fois par semaine Des fois il y allait même pas Parce qu'il y avait trop de travaux Ou trop de choses à faire Plus sa grand-mère Etc Enfin bref Ce que je veux dire par là C'est qu'il a pas fait tant d'entraînement que ça Du coup je suis vraiment contente Qu'il s'en soit sorti Qu'il est terminé Parce que je vous ai expliqué Il y a souvent des abandons Parce que c'est difficile Il y a beaucoup de casse sur les motos Et ça s'est bien passé Franchement je suis vraiment 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 contente Et je suis soulagée qu'il est terminé En un seul morceau On va le dire comme ça Là par contre Il est encore avec Steph Là-bas Où ils sont sur la route du retour Mais il y a pas super longtemps Parce que j'ai eu au téléphone tout à l'heure Et il est encore là-bas Bah du coup ils vont rentrer Steph va rentrer chez lui derrière Mais Alex sera pas là à mon avis Vu qu'il y a 3h de route Je pense qu'il sera pas là avant 23h minuit Donc nous on sera clairement couché Je sais que ce vlog il partait un petit peu n'importe comment Dans tous les sens Et que je vous ai pas vloggué tout le week-end etc Mais c'est vrai que j'étais avec plein de copains J'ai aussi la maman et le papa de Nolan Qui sont venus avec Nolan Qui est le copain de Mila d'école Voilà je filme pas tout ça Vous savez je vous ai déjà expliqué avec les autres enfants Je filme pas les autres enfants Donc voilà j'ai pas pu tout vous filmer Mais en tout cas l'essentiel était là J'espère que ça vous aura plu Et encore une fois je suis contente pour Alex N'hésitez pas à aller le féliciter Je vous mets son petit Insta là C'est Alex Austin comme d'habitude Ça lui fera très plaisir Je vous retrouve dès demain en tout cas Pour un nouveau vlog A demain Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz